... Bien, commençons avec notre première conférence sur l'AFD au Bundestag. Notre oratrice est Myriam et je pense que Myriam est la meilleure personne pour parler de cette thématique. Elle travaille depuis 2016 au Bundestag chez l'EVR. Elle voit, elle est aux premières loges pour voir ce qui se passe au Parlement et tout particulièrement ce qui se passe dans la faction AFD. Applaudissements pour Myriam. Bienvenue. Je vais vous parler de la politique en matière d'internet de l'AFD au Bundestag. Je voudrais rappeler que je parle ici en mon nom. Je ne représente aucun parti, je suis moi-même membre d'aucun parti. L'AFD, depuis 2017, est au Bundestag et elle se fait beaucoup remarquer. Elle parle surtout des thèmes comme l'asile, l'émigration, l'islam et la sécurité. Ainsi, en public et dans les médias, ils se font remarquer par leur xénophobie, par leur racisme. Et on a surtout rapporté cela dans les médias. Voilà deux exemples. Le parlementaire M. Couriot, en septembre, a déclaré ou a dit certaines choses bien fascistes. Il a notamment parlé de Lebensraum. Il a également été dit dans des commissions budgétaires que les migrants pouvaient amener des maladies et qu'il fallait les traiter aux antibiotiques dès leur arrivée. Et qu'il fallait les mettre en quarantaine. En écoutant cela, on peut se sentir malade. Leur islamophobie est tout à fait scandaleuse. Quand j'ai commencé à parler de cela autour de moi, les premières réactions ont été sur le fait que l'AFD commençait à s'occuper de la politique en matière d'Internet. Les gens n'ont pas vraiment été étonnés. Tout d'abord, je voudrais savoir qui d'entre vous connaît un parlementaire, et peut le nommer, qui s'engage pour la politique en matière d'Internet au Bundestag. Ou encore, est-ce que quelqu'un a entendu des discussions sur ce que fait l'AFD en matière d'Internet ? Bien. Je vois trois mains qui se lèvent. Littéralement trois. Je trouve que c'est déjà très révélateur. Parce que je pense qu'ici, les gens s'intéressent particulièrement à cette thématique. C'est un bon exemple de voir que dans cette salle, personne ne sait que l'AFD s'occupe de la thématique de politique Internet. Sur ce débat au Bundestag, on parle seulement de ce qui se passe au niveau de la grande coalition et les débats qu'ils ont en matière d'Internet avec l'opposition. En général, ça se passe comme ça. L'Union et le SPD, les conservateurs et les socialistes, parlent du cheval de Troie fédéral. Et en général, les Verts sont contre ce genre de mesures. Mais ce que dit l'AFD, personne ne le sait. Pourtant, ils sont présents dans différentes commissions, sur le numérique ou sur l'intelligence artificielle. et on ne sait pas ce qu'ils disent dans ces commissions. Mais ils sont là. Ils parlent lors de débats. Ils parlent dans les différentes commissions. Et ils sont présents dans différents événements mis en place par des organisations diverses. Dans cette conférence, je voudrais mettre en lumière ce que dit l'AFD lors de ces débats. Je pense qu'au début, on va simplement demander à Alexander Gauland, le chef du parti AFD, ce qu'il dit. L'oratrice montre une vidéo. Monsieur Gauland dit de manière assez vague qu'il ne s'intéresse que de loin à ces questions. Monsieur Gauland dit que des emplois vont être perdus à cause de la numérisation de la société. Mais il est clair qu'il ne connaît pas grand-chose à la question. On peut donc essayer maintenant de se pencher un peu plus sur la question. Fondamentalement, l'AFD a actuellement 91 parlementaires au Bundestag. Vous voyez ici sur le diagramme, ils sont tout à droite. Avec ce chiffre, l'AFD est réellement le plus grand parti d'opposition. Dans la plénière, ils sont assis tout à droite vu depuis le pupitre de l'orateur. On voit ici, au tout premier rang, une parlementaire de l'AFD. Au Bundestag, ils peuvent prendre la parole en premier lorsqu'il s'agit de donner la parole à l'opposition. Tout simplement parce que c'est le plus grand parti d'opposition. Ils ont un temps de parole relativement long en plénière et dans les différentes commissions. Ils peuvent donner des avis, ils peuvent proposer des lois, ils peuvent également faire des demandes. même s'ils n'utilisent pas toujours leurs droits, ils ont tout de même tous les droits d'un parti normal dans le Parlement. Il y a d'autres commissions, pas seulement en intelligence artificielle ou dans la commission sur le numérique où l'AFD est présente et où le sujet sur la politique en matière d'Internet revient. Il y a deux commissions d'enquête dans lesquelles ils sont membres, notamment sur l'intelligence artificielle et sur l'éducation et le monde du travail numérique. Les commissions d'enquête sont des commissions qui ne durent qu'une législature. En général, ils s'occupent de thèmes bien particuliers, bien précis et très concrets. Ils sont aussi envoyés dans différentes organisations comme dans des conseils. Lors de ces conseils, l'AFD envoie des représentants. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à trois parlementaires. Ce sont les trois qui sont également dans la commission sur le calendrier du numérique et c'est eux qui s'occupent particulièrement de politique en matière d'Internet. Il y a Uwe Kaman, Uwe Schulz et Johanna Cotard. On peut faire des blagues de mauvais goût sur le fait que trois parlementaires d'extrême droite s'appellent Uwe, deux des trois s'appellent Uwe. Mais toujours est-il qu'il y a quelque temps, Uwe Kaman a quitté le parti et la fraction AFD du parlement allemand. On ne sait pas exactement pourquoi. On peut faire des hypothèses et je vais en parler à la fin de ma conférence. Je trouve que c'est particulièrement intéressant. Je vais tenter un petit peu de m'informer plus sur Uwe Kaman mais au final, il se trouve que je n'ai même pas eu le temps parce qu'il a mis son site hors ligne. Je pense que sa séparation avec l'AFD ne s'est pas particulièrement eu un passé. Je vais laisser cette histoire de séparation de côté parce que j'ai étudié ce qui s'est passé pendant l'année dernière. chaque semaine, j'ai l'occasion de voir ce qu'ils font parce que je travaille au Bundestag et je vois qu'ils ont un style de communication relativement normal. En général, quand on voit des vidéos des parlementaires AFD, ce sont souvent des discours très controversés et ils disent souvent des choses assez graves comme par exemple Gauland lorsqu'il a dit qu'il allait chasser les membres des autres fractions mais ces trois parlementaires sont plutôt calmes et ils n'ont pas de discours particulièrement violents. En comparaison avec les autres membres de leurs fractions, on ne peut pas dire que ce sont des gros nazis. voici un site qui est assez bien construit où l'on peut s'informer sur les différents parlementaires et leurs collaborateurs et on peut voir avec qui ils sont en réseau. Pour bien voir le contraste, je vais vous montrer cette analyse de la TAZ, un journal berlinois, sur ce que fait Petta Felsa. C'est un ancien officier de l'armée allemande et il a travaillé dans des maisons d'édition. Dans les années 90, il était membre des Républicana, un parti d'extrême droite et ses loisirs sont le négationnisme et l'antisémitisme. Voici un extrait de son CV. A côté de cela, la TAZ a déterminé qu'il a certaines relations avec M. Ouvé Kamann. Certains de leurs collaborateurs ont des relations dans le monde de l'entreprise. Ils ont également des relations dans le monde de l'entreprise, de l'économie et Johanna Cotard a également ce genre de relations. Kamann, Cotard et Schultz viennent plutôt du monde conservateur mais ne sont pas, ne montrent pas de tendance vraiment d'extrême droite. Cela se voit aussi dans leur manière de faire de la politique et dans leur comportement quotidien. Le centre de recherche sociale de Berlin a analysé comment les parlementaires de l'AFD se comportent dans les parlements des états fédérés. Dans cette étude, on distingue ceux qui sont plutôt du côté du mouvement et ceux qui font plutôt des actions au sein du parlement. Voilà une définition qui va être lue par l'oratrice Ceux qui sont plutôt orientés vers le mouvement vivent de moments dans lesquels ils se distancent du parlement. Ils se comportent comme porte-voix des organisations d'extrême droite et essayent de mobiliser leurs membres dans la rue. Ce sont ceux qui par calcul politique se comportent vraiment de manière très très limite et disent des choses qui sont souvent relayées dans les médias et ils disent des choses assez graves. à côté de cela il y a ceux qui sont plutôt orientés parlement et qui insistent sur leur comportement professionnel et ils essayent de convaincre de manière argumentée au parlement lors des plénières. tout cela montre une stratégie de l'AFD pour essayer de se forger une place durable à droite du parti conservateur. les autres essayent plutôt de créer du conflit ils essayent vraiment de se distancier de la fraction AFD au parlement à contrario ceux qui travaillent au parlement essayent plutôt de faire consensus les uns provoquent les autres essayent de dédiaboliser l'AFD au sein du parlement ils essayent de faire des propositions sensées dans cette étude on voit bien qu'il y a différents il y a deux fractions au sein même d'une fraction et ils peuvent être tous classés selon ce schéma tous les parlementaires peuvent être classés selon cela on voit clairement qu'il y a deux ailes différentes au sein de la fraction AFD dans les commissions en général il est tout à fait clair que les parlementaires de l'AFD ne connaissent pas du tout les thématiques en matière d'internet cela dit ils essayent de se montrer comme étant des professionnels ils plaisantent avec les parlementaires du FDP ils souhaitent un bon anniversaire aux parlementaires concernés et parfois ils soutiennent même les propositions des Verts voyons ce que ils proposent au sein de ces différentes commissions j'ai remarqué que leur positionnement va toujours dans trois catégories tout d'abord leur position est soit eurosceptique ou nationaliste deuxièmement soit ils essayent de se victimiser ou alors troisièmement ils essayent simplement de surfer sur la vague des autres et ils disent simplement la même chose que les autres et donc ils ne contribuent pas un exemple pour cette première catégorie l'euroscepticisme de l'AFD ils essayent de refuser tout ce qui vient de l'Union Européenne ça a toujours été le noyau de l'AFD et on a vu ça dès la création du parti pour eux l'Union Européenne est une énorme bureaucratie qu'il faudrait quitter cela s'est vu dans les débats sur le RGPD où ils ont dit que c'était trop compliqué et qu'il fallait refuser de jouer le jeu de l'Europe il y a eu bien sûr lors des débats sur le RGPD des arguments censés contre celui-ci mais au final il a quand même été voté au Bundestag en général les parlementaires présentent le travail des différentes commissions et un jour un parlementaire de l'AFD a déclaré l'international ce n'est pas trop notre truc Pourtant tout ce qui a à voir avec internet devrait être considéré comme international Beaucoup de de débats de l'AFD ont été l'AFD s'est présenté comme comme victime ou ils sont contre la censure et la liberté d'expression qui qui est qui est présente en ligne contre contre l'AFD mais on peut avoir ce positionnement qu'a l'AFD uniquement si on si on est comme l'AFD un parti avec des idées extrémistes et c'est clairement pas une liberté d'expression qu'on peut tolérer à mon avis je vais vous citer quelques exemples on a une interview sur ZDF où on peut se demander pourquoi ça n'a pas été ça n'a pas été bloqué sur les mouvements d'extrême-gauche et pourquoi une justification sur les mouvements d'extrême-gauche sous forme de médiathèque et ça a été qualifié par l'AFD d'extrémisme et un autre exemple avec Uwe Schultz qui a parlé de numérisation et il a réussi à parler du sujet de l'immigration et qui n'avait rien à voir et on se rend compte qu'ils n'ont pas vraiment d'avis en général sur la digitalisation ils essayent vraiment de suivre le mouvement des autres parties ils ont dans les débats au parlement ils ont simplement répété et suivi ce que les autres parties ont exprimé ici on va vous montrer encore un exemple c'est un discours de Uwe Kaman et on va l'intelligence artificielle mesdames et messieurs ce n'est ça n'a rien à voir avec ma fraction l'AFD veut s'engager pour ce sujet mais je ne veux pas répéter les erreurs du passé que tout le monde connaît et je veux vraiment travailler de manière constructive pour l'avenir et dans ce domaine on voit que l'AFD n'a vraiment rien d'intéressant à dire sur le sujet et ils veulent surtout éviter de s'engager sur des sujets qui sont européens voire internationaux on voit que bien souvent ils vont se rattacher aux idées des autres parties on voit qu'il y a une sorte de normalisation du discours et les expressions utilisées sont ils veulent montrer qu'ils sont qu'ils sont normaux et qu'ils se comportent comme tous les autres politiciens mais malheureusement ce n'est pas le cas parce qu'ils font partie d'un parti extrémiste l'AFD ici on voit par exemple l'AFD qui a publié une proposition pour un conseil digital d'état et donc la deuxième question dans ce dans ce dans ce dans ce dans ce document dit demande pour quelle raison est-ce que les experts dans le domaine du des connaissances et de l'économie privée numérique l'AFD a aussi a aussi déposé une proposition pour le financement de la conférence républica et pour réduire le financement du envers la républica pour leur les fonds publicitaires pour la républica on on voit qu'il se positionne clairement contre la républica par exemple entre autres j'ai vraiment l'impression que ici on voit encore comment le positionnement de de l'AFD se fait sur trois aspects l'AFD est traité comme tous les autres partis par exemple les on voit dans les différentes commissions que les représentants politiques de tous les partis sont invités notamment ceux de l'AFD la deuxième catégorie on a des organisations qui veulent se différencier de l'AFD mais qui sont pas forcément faciles à identifier de l'extérieur et qui sont plus à gauche et qui parlent plus avec les démocrates et le troisième groupe c'est ceux qui veulent clairement se différencier de l'AFD et par exemple dans les discours sur les ordinateurs quantiques on voit qu'on a plusieurs membres qui qui vont s'exprimer et l'AFD par exemple ici a eu une invitation à l'AFD qui n'a pas répondu et qui ne s'est pas présenté à la commission sur de discussion sur les ordinateurs quantiques et au final quand il s'est présenté dans dans sa session de le discours de présentation où il a parlé de lui il a parlé d'immigration d'antisémitisme des idées globales de l'AFD et il a clairement voulu se différencier de ses idées et dire qu'il était là pour parler d'ordinateurs quantiques et pas d'immigration ici on a encore un extrait de la politique numérique de l'AFD si on va voir sur le site netspolitique.org on peut trouver toutes les informations sur le positionnement et sur la politique numérique le site ccc.de un un article qu'on voit ici déjà de 2015 qui parle de du positionnement extrême déjà contre la la politique numérique dans les partis extrémistes on a dans les locaux de la Open Knowledge Foundation à Berlin il y a quelqu'un qui travaillait là-bas assez régulièrement qui avait clairement des opinions fascistes ils se sont demandés dans cette fondation qu'est-ce qu'est-ce qu'on va faire de lui est-ce que ils se sont rassemblés ils ont eu des réunions et ils se sont demandé ce qu'ils allaient faire et comment gérer cette situation finalement ils ont dit avec différentes parties donc différentes personnes qui étaient présentes dans la fondation dans cet Open Space ils ont conclu qu'ils n'allaient certainement pas le jeter dehors mais qu'ils allaient essayer de coller des autocollants de manière assez ostentatoire pour dire que certaines positions n'étaient pas acceptées dans cet espace de telle manière à ce que la personne avec ses opinions fascistes se sente un petit peu remise en question mais puisse tout de même utiliser tout le matériel qui était mis à sa disposition et qui puisse aussi être présent dans cet espace finalement il ne faut pas réinventer la roue il y a beaucoup d'organisations qui ont fait ce genre de choses qui invitent tout le monde et qui invitent tous les partis et au final l'AFD est invitée également mais c'est juste qu'il n'y a personne qui va parler avec l'AFD c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans le consensus de Berlin c'est une déclaration de différents partis allemands où tous les partis se sont mis d'accord pour dire que lors des campagnes on fasse en sorte que les déclarations racistes ne soient pas instrumentalisées qu'on n'allait pas avoir des opinions racistes en public et qu'on n'allait pas commencer à mépriser par exemple les migrants ou les réfugiés il y a aussi des indications sur comment gérer une situation où on se trouve face à des personnes qui ont des opinions ouvertement racistes revenons à nos parlementaires dans cette dans ce communiqué de presse il est déclaré que les parlementaires de l'AFD ne s'y connaissent pas si bien que ça en matière de politique sur internet cela a été confirmé par la professeure katarina zweik qui dit sur twitter que le parlementaire ne s'y connaît pas très bien mais qu'il a posé des questions relativement intelligentes ce style coopératif qui est montré par qui est montré par l'AFD montre bien qu'il y a une réelle volonté de coopération qui montre bien que l'AFD essaye de se dédiaboliser pour pouvoir travailler avec les autres parties il va être intéressant de voir comment l'AFD va se comporter ces prochaines années si vous vous intéressez à la question je vous invite à aller consulter les vidéos des débats qui se trouvent sur le site du parlement fédéral je vous invite aussi à travailler dessus dans vos organisations respectives afin de vous distancier au maximum de l'AFD essayez de voir que leurs positions neutres ne sont pas neutres pour rien et qu'il y a clairement quelque chose qui se cache derrière si vous avez l'impression que si vous voyez que ces responsables politiques ont un comportement assez neutre dites vous bien qu'ils le font à dessein au final l'AFD est tout de même un parti qui fait du révisionnisme qui est xénophobe qui est raciste je vous remercie pour votre attention merci Myriam vous connaissez la maison vous savez que nous avons maintenant le temps pour des questions réponses pour ceux qui s'en vont je vous invite à prendre la sortie à ma gauche vous pouvez contacter Myriam sur Twitter ou par e-mail je donne maintenant la parole au microphone 2 merci pour l'exposé très intéressant je me demande si l'AFD est maintenant vu comme un parti d'état de droit ou plutôt un parti qui milite pour une sécurité et un état policier oui il y a pas mal de discrépances il y a pas mal de de questions que j'ai abordé pendant la session on voit que l'AFD essaye de de se positionner mais et a vraiment une dissonance cognitive sur leur positionnement par rapport à la liberté d'expression et micro numéro 4 j'ai une question sur la liberté d'expression justement tout le monde est pour la liberté d'expression mais pour la liberté d'expression des étrangers il y a beaucoup de moins qui milite donc si l'AFD milite pour la liberté d'expression et et elle fait parfois des déclarations assez limites mais est-ce que au final il milite aussi pour la liberté d'expression des antifascistes par exemple alors c'est cette dernière année je n'ai absolument rien vu comme engagement de l'AFD pour la liberté d'expression des antifas et de l'extrême gauche nous avons encore quelques minutes est-ce que internet a une question je ne pense pas à microphone 2 ça m'intéresserait de savoir la position de l'AFD sur la politique de surveillance et la sécurité je pense que je suis la mauvaise personne pour répondre à ces questions parce que moi je m'intéresse à l'agenda numérique vraiment de l'AFD et je suis sûr qu'on pourrait avoir un talk très intéressant sur cette dissonance cognitive au sein de l'AFD mais malheureusement je ne peux pas vraiment citer d'exemple ou vous parler de ça parce que ce n'est pas mon domaine de spécialité microphone 5 j'ai une question sur la position de l'AFD sur la nouvelle loi européenne sur le droit d'auteur c'est une bonne question laissez-moi réfléchir si j'ai déjà vu des débats là-dessus et si j'ai déjà vu des déclarations de l'AFD sur ce sujet je n'ai pas envie de raconter n'importe quoi je suis certaine que vous pourriez poser la question à Julia Reda parce que c'est elle qui s'occupe surtout de cette question il y a d'autres collègues qui sont très actifs au parlement européen et à mon avis l'AFD est soit contre soit elle est absente lors des débats de nouveau il y a une dissonance cognitive parce que au Bundestag lors des plénières au parlement fédéral ils disent nous étions toujours contre cette thématique et puis au final à Bruxelles ils sont absents alors qu'ils auraient pu faire une position contre la thématique en question donc là je dois vous dire que le droit d'auteur n'est pas vraiment mon domaine d'expertise nous avons encore un peu de temps microphone s'il vous plaît oui merci pour cette session je veux je suis d'accord avec toi dans le sens où tu dis qu'il faut vraiment se distancer se positionner contre l'AFD je trouve ça très important pas comme personne mais aussi comme organisation ma question c'est comment est-ce qu'on peut utiliser les faits que tu cites spécifiquement les réactions de l'AFD les utiliser comme argument contre l'AFD pour délégitimer le fait que l'AFD soit un parti démocratique comment est-ce qu'on peut partager ces faits pour créer un positionnement commun et concret contre l'AFD comme un parti donc chacun est libre d'utiliser ces informations comme il veut utiliser les plateformes qu'il veut pour distribuer ces informations énormément d'informations énormément d'informations sont disponibles sur des plateformes informatives comme j'ai cité les médias du Bundestag toutes les vidéos sont disponibles on peut tout télécharger on peut tout regarder toutes les informations on peut passer du temps à à regarder tout ça et à trier et à récupérer à récupérer les informations intéressantes moi j'ai passé moi-même beaucoup de temps pour présenter cette session j'ai écouté beaucoup de talks sur d'autres sujets aussi sur la médecine sur la sécurité intérieure sur beaucoup de sujets sur lesquels ça serait intéressant de discuter tout est disponible en ligne pour tout le monde nous avons fini merci beaucoup Myriam pour tout le monde le monde dans la